Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Président, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... A la question 68 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je voudrais consulter mon avocat avant de répondre à la question posée par le coprocureur. Merci. Monsieur le témoin, pourriez-vous répondre à la question à présent ? Je voudrais répondre à la question. Le coprocureur a cité des noms avant que j'arrive à crier Renong. Avant que j'arrive à crier Renong, j'ai entendu dire que les gens avaient fui. Mais pour ce qui est de Jim Rock et Tuchelun, non, je ne les connaissais pas. Cela dit, j'ai entendu dire que les personnes avaient été arrêtées et renvoyées avant mon arrivée. Par ailleurs, l'écriture qui figure ici n'est pas la mienne. Ce texte a pu être rédigé par un militien ou par n'importe quelle autre personne. Voilà tout ce que je puis vous dire. Oui, c'est un carnet qui vient du centre de sécurité des Krantachan. Donc, c'est normal que vous ne connaissiez pas l'écriture. Un autre document que je voudrais vous mettre... Ah non, pardon, je reste sur le même document que vous l'avez devant vous, à une autre page. À la page en Khmer, 0027-1141. En anglais, 0083-48-01. Et en français, 0072-1283. Alors ici, il s'agit toujours d'un rapport de Krantachan qui concerne le prisonnier Vat-Tan. V-A-T-H et puis T-H-A-N. 42 ans. Il était secrétaire dans une banque commerciale à la Phnom Penh. Il est allé vivre après le 17 avril dans le district de Kyrgyzvong. Puis a été envoyé par l'Ankar dans la commune de Sri Rönan, où il a été arrêté. Et je cite le rapport de Krantachan. « Ce gars-là, il n'a que dédain et mépris pour nous. Il dit que le pain d'aujourd'hui n'arrive pas à la cheville du pain d'autrefois. Il préfère qu'on lui laisse les patates, il les ferait bouillir et les mangerait pour le plaisir. Ce serait mieux. » Fin de citation. Et je voudrais vous soumettre un autre document qui parle de cette même personne. Il s'agit du document E3-4122 avec l'autorisation de la Chambre. Je voudrais également faire afficher à l'écran la page en Khmer 00271085. En français, c'est la page 00729669. Et en anglais, c'est la page 00779252. Et en anglais, 00779252. Donc cet autre rapport concerne également le même prisonnier, Vatan. Il s'agit là d'un carnet de Krantachan daté de mai ou juin 1976, selon ce qu'on peut voir dans le reste du contenu de ce document. Ce rapport fournit des détails complémentaires par rapport à ce prisonnier interrogé au centre de sécurité de Krantachan. Je vais citer. « Ce type est hostile à la révolution. Il nous a dévalorisés en disant qu'une casserole de riz est rationnée pour 4 personnes. Quant au manioc, il est transformé en pain, semblable à un gâteau grillé. En anglais, on parle de « burnt cake », plutôt « gâteau brûlé ». Si on gardait le manioc pour le faire bouillir, ce serait mieux. » Fin de citation. On y semble qu'apparemment, tous les habitants de Sri Ranung n'adoraient pas votre pain, ni la ration de riz qui leur était donnée. Est-ce que vous pouvez expliquer à la Chambre pourquoi une personne de votre commune a-t-elle été arrêtée, envoyée à Krantachan et interrogée pour avoir critiqué la ration de riz qu'elle recevait et pour avoir dit que votre pain goûtait le gâteau brûlant. Réponse. L'information sur ce document qui s'appelle « Président de travail » As far as I know, the people in my commune did not make any complaint. But I cannot make any conclusion on their like or dislike. But at the work site called « Tuol Crous », I don't know what happened was happening there, because this report from that work site, because people were sent de Srey-Renon pour travailler sur le site de Srey-Renon mais il n'y a pas de complainant sur ma commune, et c'est tout. Donc, était-ce le site dans la commune de Srey-Renon, ou non ? Le site de Srey-Renon n'était pas à Srey-Renon, il était placé sous la supervision du bureau de district. Mais les gens ont été envoyés de différentes communes pour travailler sur le site de Srey-Renon. Tout à l'heure vous avez parlé de goût, mais il ne s'agit pas de goût, il s'agit simplement de critiquer la nourriture, puis d'être arrêté, interrogé, et peut-être même exécuté. Est-ce que c'était votre décision d'arrêter ce genre de personnes pour ce type de critique, ou bien c'était celle du district ou du secteur ? Ou est-ce que c'était plutôt une décision de secteur ? Certaines personnes ont été démires par une占itte. Mais-ce que c'était mon responsable, je n'en sais rien. N'a dit qu'il y a plus ou moins bien. Mais-ce que c'était mon responsable? Je n'en sais rien. Je ne pute pas en courant. Bien, j'ai encore un document de Crank Tachan à vous remettre. C'est le document E3 bar 4083. Je vais l'utiliser à 02. J'aimerais également pouvoir projeter les pages pertinentes dont je vais donner les IRN tout de suite, M. le Président. Le Président, allez-y. En anglais, 0032 3944, c'est-à-dire à la page 2. Et en français, 00778852. Là, on trouve le nom d'un... pas son nom, mais on trouve la fonction d'un ancien secrétaire de la banque commerciale, Khmer. C'est-à-dire qu'il est emprisonné le 19 mars 1978, éliminé le 29 mars 1978. Il est probable que ce soit Vat Thorn, dont on a parlé précédemment, qui était effectivement secrétaire de la banque commerciale. A la même page en Khmer, il y a une autre entrée qui concerne Sri Ronung, qui est entrée à Crank Tachan le 29 avril. Et en anglais, c'est à la page 0032 3946. En français, 00778853. Il y a ensuite un dénommé Siev, 43 ans, du village de Trapping-Renon, commune de Sri Ronung. C'est à la page en Khmer, 00068027. En anglais, à la page 10, c'est à dire 0032 3952. Et en français, 00778860. Et puis, il y a un enseignant et deux anciens caporeaux de Lonnol. L'enseignant se trouve à la page en Khmer 00068029. En anglais, à la page 15, 0032 3957. En français, 00778863. C'est un enseignant qui a été arrêté le 5 mars 1978. Suivi à la même page, juste en dessous, d'un ancien caporal de Sri Ronung, qui est entré le 5 mars et qui est mort de maladie le 19 mars, ou le 19 mai 1978. Ça dépend des traductions. Et enfin, un ancien caporal emprisonné le 4 mars 1978, éliminé le 29 mars 1978. On a la page en Khmer. Toujours la même page, je crois. 000068029. En français, 00778864. Et en anglais, 0032 3958. Je vous remercie. Maître Coppeau, merci Monsieur le Président. Je m'objecte à la parole éliminée. Je pense que nous allons vous dire qu'il varang Wallach kè evangelicals, il faudrait dire, au lieu de utilise son terme, de ne pas utiliser un autre terme, parce qu'en fait, ces documents, on ne sait pas si ce sont vraiment des documents de Krak Tachan, on n'est pas certain que, ici, on est indiqué élimination, donc on devrait ne pas utiliser le terme éliminé et être plus précis pour éviter de semer la confusion. Merci. Je ne reviendrai pas sur la remarque du confrère qui dit qu'il ne s'agirait peut-être pas de documents de Krak Tachan. En tout cas, ce sont des documents qui ont été admis par votre chambre, dont certains témoins ont reconnu l'authenticité, et je n'ai pas qu'utilisé les termes qui ont été traduits, donc du Khmer vers le français, où il est bien marqué éliminé. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce terme, c'est dans la version française, quand j'ai dit qu'ils avaient été éliminés, c'est parce que cela a été traduit comme ça. Donc, monsieur le témoin, si effectivement personne n'avait été arrêté dans votre commune, comment expliquez-vous comment six personnes étaient envoyées au centre de sécurité du district en 1978 ? La question est, c'est-à-dire qu'il n'a pas été envoyé à Krak Tachan et qu'il n'a pas été envoyé à Krak Tachan. Oui, vous avez dit que vous étiez arrivé là-bas en 1978 ou fin 1977, si je ne me souviens bien. Toutes ces personnes ont été arrêtées ou en tout cas sont entrées à Krak Tachan à partir de mars 1978, donc bien une période où vous étiez sur place. Peut-être dernière question, est-ce que dans les différentes communes où vous avez travaillé pendant le régime du Campuchia démocratique, est-ce que des listes de Vietnamiens ou de personnes originaires du Campuchia Crom étaient établies et envoyées au district ? La question est, c'est-à-dire qu'il n'a pas été envoyé à Krak Tachan en plusieurs communes, et comme ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas été envoyé à Krak Tachan en plusieurs communes, et comme ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas été envoyé à Krak Tachan pour juste en cas, c'était simplement le sensage des villages de notre commune. M. le Président, M. le Président, M. le Président, vous m'avez d'acquérée. M. le Président, M. le Président, M. le Président, je remercie de Jolot-Jolot vers l' MARC-le-jeun, sur le document E3. . Dans ma version anglaise, je ne vois pas ce terme, l'anglais de « éliminé ». Donc, je voudrais très bien que le Conseil puisse me pointer à où, dans E3, « 4803 », il dit « éliminé ». Je vois « died of illness » pour certains prisonniers, mais peut-être qu'il y a une différence entre le français et l'anglais. J'aimerais que l'on fasse le point sur ceci. Il y a certainement des petites différences entre les langues. En tout cas, le terme « éliminé » a été utilisé dans la version française. Concernant l'ancien secrétaire de la banque commerciale Khmer, en anglais, c'est la page 2. En anglais, c'est sur la page 2 du document. Également, à la page 0032 3958, en anglais, à propos d'un ancien caporal. Ce sont les termes utilisés en français. Je conviens qu'il y a peut-être des distinctions ou des traditions entre les différentes langues. Je n'ai plus eu de temps, M. le Président. Monsieur le Président, je suis en train de passer à temps. Oui, il y a peut-être une difficulté dans la référence du document. J'ai entendu ce matin le procureur faire référence au document E3-40-83 et j'entends Mait Copé faire référence au document E3-40-93. Alors peut-être ne vous basez-vous pas sur le même document. Est-ce que c'est le document E3-40-83 ou 40-93 ? Est-ce que c'est le document E3-40-83 ? Et je pense que c'est ce que j'ai dit spécifiquement. Le procureur a réacté au sens où il a dit qu'il pourrait y avoir des différences, mais le terme éliminé par rapport à la non-utilisation ou éliminé, ce n'est pas un écart ou une différence, une différence considérable. Donc c'est E3-40-83. On n'a pas le terme éliminé. J'aimerais donc savoir où ce terme apparaît en français. En français, il apparaît bien à la page 00778852 concernant l'ancien secrétaire de la banque commerciale Khmer. Il me semble que la version anglaise n'ait pas traduit l'entièreté de l'original en Khmer. À la limite, M. le Président, pour les besoins de ces questions, il ne me semble pas que ce soit un débat qu'on devrait avoir maintenant. Simplement, ce que je voulais faire remarquer aux témoins, c'est que ces personnes avaient été arrêtées et se trouvaient à Khmer Tachan. Elles étaient éliminées ou pas. Peut-être qu'on pourra revenir dessus en parlant du document. Bon, alors, je voudrais vous remettre, je sais que j'empiète sur le temps des parties civiles, mais je voudrais me référer à une autre partie du même de Khmer, E3, voire 4-0-8-3. Et il y a deux pages en Khmer, 0-0-6-8-0-3-3, et puis on passe une page, et puis 0-0-0-6-8-0-3-5. Ce sont donc deux pages, c'est une liste qui est censée se suivre, mais où il y a une autre page qui s'est intercalée entre les deux. En anglais, c'est la page 0-0-3-2-3-9-6-6-6-8, et puis de 7-0-7-2, et en français, 0-0-7-7-8-8-7-0-7-1, et puis de 0-0-7-7-8-8-7-3-7-4. Alors, il s'agit d'une liste de la commune de Srey-Ronan, qui était datée du 27 avril 1977, et qui identifie 37 familles, qui étaient des Khmer-Kroms, ou d'anciens militaires, ou officiels de l'Onnol. Et cette liste mentionne les grades militaires de ces personnes. Vous nous avez dit que dans votre commune, ce n'est pas laquelle, une liste avait été préparée, qu'elle était gardée en réserve au cas où. Pourquoi les communes du district de Tramkak, en tout cas celle de Srey-Ronan, établissaient-elles des listes de Khmer-Kroms, ou d'anciens militaires de l'Onnol en avril 1977 ? La question est, en 1977, je savais que les gens étaient enregistrés et un census a été fait. Et il y a eu un ressensement en 1977 ? Le public de Tramkak, en 2007 ? Les personnes de l'Origine ou les garçons d'Origine, des personnes d'Origine, des personnes d'Origine, des personnes d'OrigINE et des personnes d'Origine et des personnes d'Origine. Ce document a peut-être été fait à l'époque de Tarkoun. Moi, quand je suis arrivé, je n'ai pas fait ce genre de choses. Cette liste a été préparée par Tarkoun à l'époque. Et qu'est-il arrivé à toutes ces personnes qui étaient listées dans les différentes communes, ce soit des Vietnamiens ou des Khmer Khrom ? Savez-vous ce qu'il est arrivé ? Leur est arrivé ensuite. Qu'est-ce qui s'est arrivé à l'après-midi ? Et, Sir, après préparer les listes, ces listes étaient restés à différents communes pour record. C'est tout, je peux vous dire. Le Président, M. Coppe, avez-vous quelque chose à dire ? Je m'en prie pour être un peu doublé, mais je dois revisiter ce document. Parce que, maintenant, j'ai en front de moi la page française et j'ai en front de moi l'englée. Et j'ai aussi la page en anglais en français. C'est le document E3 00778852. C'est le document E3 00778852, il est 18 mars en français, éliminé. Et puis il dit le date, le 29 mars 1978. Cette date n'apparaît pas dans la version en anglais. Et le terme éliminé, ou éliminé, n'apparaît pas dans la traduction en anglais. Ce témoin ne peut rien dire à ce sujet, mais enfin, s'il y a de tels écarts de traduction pour des documents qui sont vraiment essentiels, cela peut s'avérer problématique. Merci. 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 Monsieur le Président, on these documents, le Président, sur ces documents, dans ce document, dans ce document, c'est l'apparition de « come, take » en anglais, « smash ». Donc, le co-prosecuteur a fait référence à ce document, le 29 mars. Et c'est en anglais, le 29 mars 1978. C'est écrit en anglais. Donc, en anglais, c'est la même chose qu'en français. Merci, Monsieur le Président, pour votre explication. Je ne suis pas certain que l'on ait déterminé et affirmé que « kt » veut dire « come, take ». Mais cela n'explique pas pourquoi en anglais on n'a pas la mention de cette date et pourquoi le traducteur vers l'anglais n'a pas été en mesure de traduire ce terme alors que le traducteur vers le français, lui, a été en mesure de le faire. … Le Président, pour gagner du temps, La Chambre va demander au service de traduction de clarifier cette question de traduction de nos informements dansutiles, les partis. Monsieur le co-procureur, poursuivez. Merci. Je voulais désespérément dire que je n'avais plus de questions, puisque mon temps est découlé. Je voulais laisser un peu de temps participer. Je voulais dire que je n'avais plus de questions, Monsieur le Président, et je voudrais donner le temps à mes collègues de les parties civiles. Merci beaucoup. Monsieur le Président, merci. La parole est à présent au co-avocat pour les parties civiles. Le co-avocat pour les parties civiles. Monsieur le Président, il n'y a pas besoin d'entrer dans les formalités. Vous pouvez sans tarder dans votre interrogatoire. Et n'oubliez pas de brancher votre micro, s'il vous plaît. Le co-avocat pour les parties civiles. Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Rajem Hill. Je suis co-avocat pour les parties civiles. Bonjour, Monsieur le Témoin. Le co-procureur international vous a posé des questions. Et j'aimerais un moment pour vous poser quelques questions. Tout d'abord, lorsque les personnes évacuées sont arrivées dans votre village, combien de fois ont-elles dû rédiger leur biographie ? Réponse. Lorsque ces personnes évacuées sont arrivées, je n'avais pas l'autorité nécessaire pour établir une liste. Je n'avais pas l'autorité nécessaire pour établir une liste. Comme je vous l'ai dit, je me trouvais des questions économiques. Et la liste était établie au niveau du district. Et je ne savais pas combien de fois ces biographies ont été réalisées. Je n'avais pas l'autorité uniquement de l'approvisionnement sur le champ de bataille. Question. Question. At that time, were there any meetings, for example, at the commune office on the making of biographies of those people ? Réponse. Réponse. Yes. Des réunions ont été organisées pour les chefs de commune, mais personnellement, je n'ai pas participé à la mise en place sur l'établissement de listes de biographies. Question. You stated before this court there were purchases inside and outside the rank. Je voudrais que vous parliez de la mise en œuvre de ce plan au niveau de la commune, au niveau du district. On va savoir s'il y a des plans qui ont été prévus pour la mise en œuvre de ces instructions au niveau des communes. Answer. As for the plan to purge the enemy inside and outside the Apache rank, in fact, there was an announcement or instruction from the sector to the district and to the lower levels about this instruction. Whoever committed a wrongdoing or opposed the party, including the cadres, would be considered the enemy. So those cadres were considered the enemies inside the party ranks. As for the ordinary people who opposed the parties, they were considered the enemies outside the party rank. Question. Also on this point, Toujours sur ce point, j'aimerais savoir qui rédigeait les rapports relatifs aux ennemis, tant à l'intérieur des ranks qu'à l'extérieur. Réponse. C'est la commune qui produisait ces rapports et les transmettait au district. Parfois, les rapports étaient écrits par les chefs de communes ou par des secrétaires qui travaillaient dans le bureau de la commune. Il avait toujours sur ce sujet. Une question. quels étaient les fonctions de cette personne par rapport à la production des rapports ? Le secrétaire de la commune ne pouvait pas produire un rapport basé sur le rapport du niveau du village. Ils n'avaient pas d'autorité pour faire une décision, mais ils avaient fait un rapport basé sur le niveau du village, et ensuite ils devaient rédiger un rapport qui était envoyé au niveau du district. Question. Quand vous étiez à la commune de Nyangor, la commune de Nyangor, est-ce que vous étiez aidé d'un secrétaire ? Réponse. Dans chaque commune, il y avait un secrétaire chargé, parce que parfois la commune, tout ce qui était fait au niveau des communes, où les chefs étaient occupés dans les sites de travail. Par exemple, dans mon cas, à partir de 1977, j'ai passé la plupart de mon temps sur les chantiers. Il fallait donc qu'il y ait quelqu'un au niveau du bureau de la commune qui agisse en mon nom. Je suis allé sur les chantiers, j'ai travaillé dans les dièvres, j'ai passé le total des plans de la commune de la commune. Question. Vous parlez de sites de travail, de chantiers. Voulez-vous parler des unités mobiles, itinérantes qui y étaient présentes ? Des unités itinérantes qui étaient envoyées sur les chantiers. Tout le monde doit travailler ensemble. Toutes les forces de la commune, et ça appellent pour construire des canaux, des barrages, ou pour cultiver du riz de saison sèche. Néanmoins, il y avait différentes unités de travail. Question. Question. As for the young children, what were they assigned to do in your commune ? Réponse. Réponse. As for the children at the time, they were assigned to gather cow dung and store it in one place. And for the afternoon session, they would be assigned to attend a class to study alphabet for one or two hours. And when they were free, they would be ordered again to collect cow dung or to cut the three leaves. Ils pouvaient aller couper des feuilles, des penchages ou s'occuper du bétail. Question. Question. Les enfants qui pouvaient étudier à l'époque, bénéficiaient-ils de vrais cours ? Étudiaient-ils dans des salles de classe appropriées ? Réponse. In fact, there was no proper building structure. The students studied either under a house or under a big tree. And the teachers were not properly trained as they only knew how to read or write. Or there were some teachers who were former teachers from the former regime and that who could teach those children. Question. Question. In the various communes that you supervise or manage, what would happen when people get ill, got ill, was there like a proper hospital for the treatment ? Answer. In each commune and in particular in my commune, there were five to six medics for the treatment of the villagers. And if they could not be treated, they would be sent to a hospital at the arm of the NIP for further treatment. As for the medications, it was in small supply. There were no many medicals at the time. There were no medicals at the time. And a question. As for the medicine, was it a modern medicine or was it a traditional or horrible medicine ? Answer. There was very minimal amount of medicine, as I stated, and mainly there were a traditional medicine. for the modern medicine, it was in very small number and we received them from the district. We also had some serum in half a liter bottle and we had some of them. questions. Question. As for the sick people and due to the short supply of medicine, for instance, did they also, did some of them die ? ? I said, yes, they did. The answer, yes, they did. The answer, yes, they did. It happened successively. Lorsque j'étais à la tête d'Australie Nung, peu de gens sont morts de maladie. Les gens qui étaient gravement malades étaient envoyés à l'hôpital de la République, et certains mouraient là-bas. Le Président, nous allons présenter une petite pause. Nous nous retrouverons à 10h30. Court officer, pouvez-vous assiste le witness durant la pause et invite-le et le juiste-counselor back into le courtroom à 10h30. Le court est maintenant en recess. Sous-titrage ST' 501